salut bienvenue à vous sur la chaîne aujourd'hui nous allons faire un petit tutoriel sur linux ok parce que l'autre fois il ya quelqu'un qui m'a dit écoute c'est quoi linux déjà c'est quoi qu'est ce qu'on peut faire avec alors c'est lui là je dis bon écouter linux c'est un système d'exploitation tel que windows mac os et puis tant d'autres parce que vous avez les fous bsd et quand d'autres linux ce qui est intéressant avec linux c'est gratuit c'est un open source vous pouvez aussi apporter votre contribution en développant des des logiciels open source qui vont tourner sur linux ça sera la bienvenue de la part du concepteur de linux tout ce que voilà par exemple windows serveur c'est faux des licences il faut s'il faut enfin on fait pas mal de choses que l'unique celui de savoir l'utiliser du tout régime le problème c'est que l'unique c'est un peu c'est un peu complexe aujourd'hui c'est que nous allons faire nous allons juste installer une debian 10 booster pour commencer puis nous allons mettre à jour ces paquets tous les sources les 100 premiers ensuite pour pouvoir mettre à jour de paquet et le système ok et puis vont peut-être qu'on verra comment donner une adresse qui peut aussi fixe parce que bon c'est pas la même procédure que sur windows on va faire ça ensemble on va passer via vmware mais sauf que nous on va le faire sur une machine distance sur une autre sur une autre machine ok sans plus tarder on va voir ça pour voir ça on va faire ça avec connexion à distance à bio à distance ça c'est le récipit de la vache et ça va et puis on est censé être voilà il faut s'identifier ok et au fait oui ça du moment là on est sur la machine qu'on va travailler ok il n'est m'affiché pas vu en question on peut aller à quelque chose rapidement oui on va s'authentifier tant que ok puis il faudra peut-être mettre notre passe pour cet utilisateur et c'est bon on est sur le partage tout ça c'est juste pour aller faire quelque chose de carré ça fait ça et si on voit l'affichage on affiche ça comme ça et puis on voit prendre celle-là et copier tout ça ce n'est pas encore l'installation de l'église voilà c'est une petite paramètre que je voilà ok vous êtes bien sur ce matériel enfin ma tête à aux bases de 0 ce matin que le texte et l'autre chaîne c'est l'autre page aujourd'hui nous allons travailler sur smart tech aux bases 2.0 ok puisque c'est ça on va lancer vmware là dessus et puis on va faire create new virtual machine chose qu'on a déjà fait donc je ne prends pas le temps là dessus et je vais chercher mon iso debian qui lui est qui doit être celui là debian 10 1 3.0 amd64 je fais que je vais l'installer après je fais next je sélectionne que c'est un système d'exploitation linux qui est debian 10 64 c'est ça et on peut mettre tout par exemple ça on utilise les moyens pour ça on laisse moi je laisse à 20 gigas et store virtual 10 à l'est singer face et je fais suivant et là je veux laisser la carte réseau en acte pour tout changer en faisant de customise adware et memory 1048 donc ce qui fait que les gigas il y en a trop moi ce que je veux faire je vais modifier ça je vais mettre un giga qui était qu'à la 1024 je close et je fais finish la dernière chose on va aller dans setting et dans le lecteur dvd on va insérer l'image iso de debian à l'intérieur pour qu'ils puissent démarrer là dessus ok je sélectionne use iso image file tac je vais poser je vais chercher l'image en faisant ça je vois ce que j'ai mis un doc plus haut et je cherche le débitant là et j'ai le maïsie aussitôt que c'est fait je fais ok en partage de là je peux cliquer sur cette petite là je fais c'est un top guest aussi je peux cliquer directement sur le la lecture là point vert ici aussi faut plus faire mais nous on va faire ici et clique c'est un top guest on est parti pour installer pour installer de bien neuf et dix on va dire tu es bien dix qui est un système d'exploitation de linux en arrivant là vous avez le la partie graphiste graphique installe ça qui va vous installer l'environnement graphique complet de cet système d'exploitation et vous avez installe c'est celui qui installe la version en ligne des commandes on va installer aussi des environnements graphiques graphiques ces choses que nous allons c'est cette installation là que nous allons faire et vous avez l'autre avancé de option c'est pour voir autre chose tout ça ce sont des options que si vous avez le temps regarder c'est besoin aussi sachant que même si vous êtes aveugle vous avez la possibilité d'installer linux c'est un système d'exploitation qui est assez complet et l'entreprise il y en a beaucoup qui l'utilisent parce que ça déjà au niveau de coût vous gagnez ça c'est à dire que c'est quelque chose qu'elle va tuer vous n'aurez pas des licences à payer tous les mois afin d'acheter une licence ok ensuite on va installer celle là faut savoir que l'installation qu'on va faire celle là là c'est que l'on va oublier la souris on va le faire à partage du clavier si vous l'utilisez la souris il faudra prendre la première option qui est celle là qui est celle qui est celle du haut c'est-à-dire que graphical install ok voilà ça a eu un tout petit bug je vais faire go back pour mieux certifier les choses parce que je suis sûr que c'est la version install que j'ai pris avec vous bon là en premier lieu j'ai pas accès à la souris c'est que vous accueille c'est la version install que j'ai pas avec vous donc du coup vous avez compris s'il faut si vous voulez l'environnement graphique graphique faut prendre la première option graphique à l'installe donc moi je vais changer la langue je vais mettre en franche et france et français et c'est parti par la suite nous allons installer vm tools open vm tools c'est ça qui va permettre d'agrandir l'écran pour pouvoir suivre les autres tutoriels qui viendront parce que linux c'est tout univers j'allais voir que même pour vous voyez l'installation c'est différent que windows ok en arrivant ici là on va laisser on peut mettre un autre machine là par défaut c'est dit bien on peut mettre des beaux des beaux 10 ça c'est le nom qui à ce machine ok et on fait suivant une autre domaine pour l'instant on n'en a pas besoin parce que c'est sportiste et on n'a pas comme une domaine à place pour autres sur sinon on aurait pu mettre de l'un domaine ça fait ce match que le texte point fait à ce maté point fr voilà ça c'est des choses maintenant si vous êtes chez renault ce soir nous enfin ça c'est le domaine donc là on n'en a pas fait un peu non on veut pas en faire on fait on laisse ça vite on fait on a pu se rentrer je veux dire continuer et là le mot de passe pour route route qu'est ce que c'est c'est super utilisateur du système c'est celui qui a le droit partout mais pour ça il faut vous mettre un mot de passe là par la suite qu'on va crier un utilisateur d'accord c'est là que route 50 du système c'est pas un utilisateur du coup un utilisateur se connecte au système et il utilise le compte route appartement qu'il utilise le compte route c'est qu'il peut faire pas mal de choses il a beaucoup de il a toutes les autorisations or que lui même avec son compte standard et les opérations qui pourra qu'il ne pourra pas effectuer cet utilisateur là on va dire que c'est ça comme utilisateur réussit ça et puis je mets le mot de passe pour cet utilisateur et je confirme un mot de passe pour l'utilisateur ok le compte route a eu un mot de passe et il ya un compte utilisateur qui est créé avec son mot de passe aussi alors en arrivant là associé associé utiliser un disque en entier manger je prends cette option c'est ce qu'il faut faire sinon vous aurez pu prendre autre chose si vous voulez pour expérimenter un peu plus et là c'est le disque il a trouvé sc s3 et c'est un affront de 21.5 giga octet vmware ok la détecter c'est via vmware qu'on fait cette installation on fait rentrer je laisse que c'est cela et tout dans une seule partition ok recommandé donc c'est ce qui nous est recommandé on va le fait vous aurez pu stocker une partie dans une partie l'autre dans l'autre partie puis effectivement il faudra descendre dans les choses en dessous dans ce cas là voyez donc nous on va dans le cadre du tuto on va juste garder le premier la première option et terminer la participation la partitionnement et appliquer les changements on fait ok et là il nous demande faut-il les changements sur le disque d'accord s'il faut appliquer les changements sur le disque moi j'ai dit oui et là ce sont les bars qui se téléchargent sur la mesure et n'aura pas malin là c'est je vais vérifier quelque chose en attendant que ça ok nous revient là demandez nous qui gestionnaire graphique que vous voulez utiliser par défaut moi même m'a dit c'est en fait là on arrive là il nous demande quel type de gestionnaire graphique qui va falloir qu'ils utilisent par défaut nous on va lui dire qu'il va utiliser le gdm 3 cela c'est autre chose cela c'est autre chose moi je regarde le premier si vous voulez expérimenter vous expérimenter et là vous allez voir à la fin du remplissage de cette barre vous verrez que le système va les débiens on va s'exécuter correctement on va s'authentifier puis on va faire quelques petites manip ok surtout avec les commandes de base qu'il faut vraiment reconnaître ok vraiment c'est parti pour un bon petit moment eh bien qu'est-ce que je pourrais dire sur smart tech en basse 2.0 alors smart tech en basse 2.0 c'est d'entrepreneuriat qui est mise à disposition des individus des entreprises si souhaité donc vous avez la possibilité de contact de me contacter sur la page ou sur la chaîne là où les vidéos et bien si vous avez besoin de ces gens de type service enfin ces gens de service je vais venir vous les fournir et puis bien sûr on verra pour le faire pour tout ce qui est facturation tout cela donc vous verrez donc je vous encourage à partager la vidéo à liker et puis si vous souhaitez un jour faire cela comme boulot ben pourquoi pas c'est un boulot comme tout autre puis là vous verrez qu'à la fin de cette barre nous allons faire du tout petit panique déjà non seulement vous allez pouvoir voir cet écran un peu plus grande un peu plus grande et les pauvres mais parce que pourquoi parce que là on installe via vmware vmware c'est un épouseur qui nous permet de virtualiser des machines virtuelles donc il ya des outils qu'il faut vraiment qu'on installe tel que VMtools pour pouvoir avoir l'écran en entier aussi pour partager des fichiers via la machine physique ou la machine virtuelle ok sachant que la virtualisation il va falloir que je vous fasse un tuto là dessus complètement parce que c'est la solution future c'est la solution future c'est ce qui permet de dématérialiser un environnement informatisé tel que bon si vous avez un endroit où vous avez une affaire de 300 machines ou 700 machines ça dépend et bien vous pouvez passer via la virtualisation pour réduire un peu mieux c'est à dire que sur une machine il suffit de bien configurer les capacités en disque de stockage un processeur et en barrette de ram et au final vous pouvez faire tourner plusieurs machines sur une seule machine en virtuel et ces machines là bien sûr c'est comme c'est des machines qu'on peut faire des opérations comme toute autre machine physique vous avez mais sauf que eux ils sont elles sont virtuels et oui lorsqu'on parlera du la virtualisation je vous détaillerai un peu plus si vous le souhaitez puis bon pour l'instant là on est sur un debian 10 booster qu'on a installé là on n'est pas trop loin de de la fin du remplissage de cette barre on est à 94% espérons qu'il n'y a pas une autre barre qui viendra derrière parce que Linux c'est comme ça les barres après barres au final et suspens barres donc il faudra qu'on attend qu'il est pas ok c'est bon cette barre là a été rapide donc ils nous demandent est ce que installer le programme de démarrage de groupe sur le sur le lecteur d'avançage bon moi j'ai dit oui si vous dites pas vous n'aurez pas de vous descendez vous faites le deuxième choix en faisant slash dev slash sda si vous prenez le premier choix eh bien ça va il va falloir faire démarrer sur un disque sur quelque chose externe externe donc moi c'est le disque que j'ai installé en interne je vais le faire démarrer là dessus et fait ok on attend et c'est correct et puis vous faites continuer et nous avons fini l'installation de du débutant alors la petite chose qu'on va faire rapidement ok on va mettre le source lisse à jour vous pouvez faire autrement mais moi je veux passer via lunettes et puis on va alors ça fait ça on fait le mot de passe d'utilisateur c'est bon la reconnue ok et là dans le secteur activités vous allez pouvoir voir les applications bon là c'est la carte réseau on a accès à internet c'est comme ça c'est ça et vous cliquez sur l'onglet activités vous avez le navigateur firefox chose qu'on va utiliser tout de suite et évolution enfin tout ce qui est médias et libre office qui est un traiteur des textes éditeur des textes si vous voulez un traitement de textes enfin pas mal de choses avec libre office c'est du traitement de textes vous avez les fichiers que si on clique là dessus bon vous avez les choses comme ça et vous musique la chose que vous avez sur une ça c'est la partie graphique en nous on va voir là il ya les aides sont d'aide si vous voulez et plus d'applications et vous avez les applications par défaut sont installés si vous voulez installer d'autres il va falloir soit vous utilisez ça comme ça il ya des techniques physiques mais nous on voit faire un petit introduction dans le terminal parce que linux c'est le terminal qu'il faudra savoir manier donc du coup c'est terminal maté on prend celui-là aussitôt qu'on est là on est sur on est on est avec le compte R ça c'est l'utilisateur R on va passer sur le compte route en faisant su pour sudo tout simple et vous faites entrer il vous demande le mot de passe de route si vous connaissez pas c'est pas la peine il va pas l'accepter là le mot de passe est haché vous ne voyez pas ce que vous tapez mais il suffit de taper la bonne chose et vous faites entrer après bon là c'est bon mot de passe que je connais je fais le mot de passe et là je suis connecté avec le compte route bon ok c'est qu'on peut faire on peut voir son adresse ip ip adr qu'est ce qu'on a on a il net ok d'accord on sait que on sait que la carte réseau elle s'appelle ns 33 ok c'est d'accord parce qu'on aura besoin de ça tout à l'heure et on sait qu'il a qu'elle a une adresse ip qu'elle a chopé via le dihp du nat qu'on a mis en place nous on va fixer cet adresse ok vu que c'est un serveur ça on va le faire un serveur tourne toujours en ip fixe ok on va lancer firefox moi je vais éteindre le terminal je peux plus en pour l'instant encore en étant ici on a vu qu'on est sur internet on vérifie ça suite à il a on voit qu'on n'est pas tout à fait encore sur internet on voit un autre robot là il nous demande tout ce qu'il a vécu de sélectionner ça ça s'appelle un captcha ok on est doula c'est bon si on valide ça veut dire que s'il ne compte pas ça veut dire que il y a quelque chose qui va pas et c'est une voiture qui est dans le coin là-bas aussi bon là il n'a pas pris tu as fait que là donc ça c'est le feu rouge pour forcement le feu rouge le feu de et non valide c'est bon il a pris cela on est complètement sur google ça va maintenant il va falloir taper http s puis des points puis slash slash des deux jeunes là on va on va chercher la liste la source liste de sources liste à jour des jeunes ok puis on le point simple linux simple linux point ch ok on aurait pu faire autrement mais on peut faire de cette manière aussi ok là c'est une petite sécurité de certificat sécurité donc moi je vais avancer je descends je fais accepter poursuivre ok c'est bon erreur pourquoi je n'arrive pas à me connecter là dessus donc il va falloir faire un petit tour ok ok alors si c'est comme ça voilà au final on arrive sur sur ce site générateur de sources listes de libiaux alors pour ça en arrivant ici on fait on sélectionne la version moi c'est un stable booster que j'ai installé avec vous je sélectionne ça déjà ensuite j'ai décoche cette case et j'ai choisi le pays où je suis ok puis au final vous avez ça là c'est aller sur ce qu'il va mettre à jour c'est vous laisser cocher puis au moins c'est coup de 4 6 options là vous laisser cocher après les restes sont des plus qui vous propose si vous voulez cocher les le site doit vous générer le source list aussi pour ces applications qui normalement tournent sur linux aussi ok nous ce qu'on va avoir c'est juste qu'en bas qu'on va on va descendre en bas en bas ok tout ça tout par exemple ça c'est ici coucher vous avez la saucisse pour ce paquet là je sais des paquets compris installé sur linux voyez tor enfin voilà voilà et là vous arrivez à ce cas là vous faites générer vous avez vu j'ai laissé uniquement les cases du haut sélectionner puisque c'est les sources listes que je veux et je veux simplement le fait générer voici une source liste en question vous la copier sélectionnez tout malgré moi il m'a fait ça à l'envers donc moi j'ai fait un copier ok et puis vous pouvez laisser ça là si vous voulez mais cette fois ci on voit ce qui sera un terminal terminal on prend un terminal maté et on se connecter tant que route est ce qu'ils ont mon mot de passeport route et là on va dire j'ai dit j'ai dit plus loin slash et tc slash a pété slash slash sur ce point lisse ok sur ce point lisse façon si jamais c'est pas le bon fichier on va tomber ailleurs donc nous ce qu'on va faire c'est fichier là qu'on va exécuter et on arrive ici ça c'est l'ancienne source liste qui n'est pas à jour donc là je vous conseille vivement de tout virer ici ce qu'on va coller la nouvelle qu'on a qu'on a récupéré celle qui est un jour ok aussi vu pas supprimer même s'il n'est pas supprimer comme ça en plus vite en belge c'est pas grave on attend un tout petit peu parce que là là c'est ok c'est revenu nous on a dit qu'on allait supprimer ça ok il fait un coller du nouveau source liste à jour ok vous faites enregistrer par la suite nous allons pouvoir faire le date et le guide du système ensuite télécharger VMtools ok ça c'est correct on peut même switcher sur le terminal en faisant exit ici là en faisant ctrl ctrl plus c on est sorti de la chose on va nettoyer en faisant clear là il y en a pas mal de choses là on va faire un apt appréter tirer get update tirer get plus loin update comme ça ils cherchent les paquets à mettre à jour après nous y reviendrons pour faire appétés get y et puis installer tout pareil ônSoci il y en plus qu'il y en plus qu'ils ont qu'est-ce que les구èries missent qu'ils ont que sont que les Bon, ça va qu'on n'a plus de temps, alors que c'est fait déjà, on va faire apt-get-get. Et cette fois-ci, OK, il va mettre à jour la chose, donc c'est OK, on va nettoyer ça, à présent on va pouvoir installer OpenVMTool, en faisant apt-get, et on va faire install cette fois-ci, install, plus loin, Open-VMTools, OK, ça y est, il nous a trouvé OpenVMTools, donc on va faire Oui, pour continuer, et il nous installe VMTools, voilà, c'est fait, nous, on va nettoyer tout ça, vous avez vu que le bureau, il apparaît beaucoup plus... OK, puisqu'on a fini avec ça, on va tout de suite installer un éditeur de texte, en faisant apt-get, moi je rappelle la commande, puisque je sais que je l'avais déjà, cette fois-ci, je vais installer VMTools, OK, éditeur de texte, moi je vais utiliser Nano avec vous, parce que c'est tranquille, mais on installe celui-là aussi, qui va nous permettre d'éditer les fichiers, de faire les commentaires, et ça télécharge, ça c'est bon, on peut faire Clear ici, parce qu'il y en a pas mal de choses, Et, on va faire, on va fixer une adresse IP sur cette machine, dans le réseau que je trouve, on avait dit en faisant IP ADDR, ça nous affiche que, cette machine a pour adresse 192.168.0.10, OK, on va pouvoir fixer ça, tout ce qu'on a besoin, on sait que la carte réseau, elle s'appelle ENS33, ça va, donc, on peut faire Clear, pour nettoyer tout ça, et puis, on va faire Nano, Nano, plus loin, slash, et tc, slash, netwalk, OK, là, on va mettre la récipice sur l'interface, et plus loin, on fait INTERFACE, INTERFACE, OK, là, on rentre ici, ça nous envoie directement là, parce que ça nous envoie là, on a, AUTOELO, hein, il fait, il fait, c'est l'eau, l'eau, INET, le BAC, ça c'est, adresse le BAC, pour faire les tests local, mais nous, on va, mettre, cette interface en statique, en lui disant, AUTO, ENS33, on laisse ça comme ça, on descend, on le dit, INET, plus loin, pas INET, non, IFEIS, UNS33, UNS33, plus loin, on met INET, STATIQUE, OK, ça veut dire que, lui, cette interface est en statique, on descend plus bas, on fait ADDRESS, OK, normalement ADDRESS, c'est désert, pour ADDRESS, OK, on met, on met l'adresse qu'on voulait vous donner, on avait dit qu'il avait là, point 10, nous, on va dire, c'est 192, point, 168, point 0, allez, qu'est-ce qu'on, pour modifier, hein, parce que, j'ai déjà dit, HEP, on a vu qu'elle a reçu, la point 10, qu'elle a reçu, la point 10, nous, on veut, prouver qu'on a modifié ça correctement, donc, on va mettre là, point, pou, 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 100, 10, OK, on dit ça, OK, maintenant, on va mettre NETMASK, NETMASK, qui va être D55.255.255.0, OK, ça, c'est le masque scriso, la passerelle, qui va être la passerelle du hauteur du scriso, donc, pour moi, pour ce passerelle, bon, on va mettre ça, parce que c'est ça, on va mettre quelque chose, ça va être Gateway, Gateway, plus loin, on met, ça, c'est le passerelle du scriso, on met ça, puis après, le reste, oh, c'est cool. Maintenant, c'est sûr que cette machine aura une adresse en statique, après un redémarrage du service. Ça fait, ctrl, enfin, ctrl, ça fait add, ctrl, ctrl, ça fait quitter, et tout ça, c'est les options qu'on fait. En fait, les petites choses, si je fais, moi, je vais quitter, hop, et là, ils me demandent, est-ce que je veux écrire à l'espace modifié, ils vont des noms abandonnés. Moi, je ne vais pas, je vais essayer de faire ça, parce que si je fais non, elle va enlever les, on va m'enlever les choses que je viens de mettre là. Donc, moi, je vais faire oui pour sauvegarder, et c'est OK. Et là, bon, on peut tester un petit reboot, hein, ce reboot, là, c'est un peu spécifique. On va le redémarrer. On va le redémarrer, même si on ne peut pas avec la commande reboot, on y va avec la commande physique, c'est-à-dire la commande graphique. Et là, on va vérifier qu'on a changé l'adresse IP, et que cette adresse, lui, est destinée désormais à cette machine Debian, sur le réseau local, on fait, on s'authentifie, notre système, vous voyez, vu que là, on voit comme si c'était une machine normale. Sauf que c'est une machine virtuelle, avec plein écran, tout ça, c'est dû aux opérations que nous avons effectuées, là. Si on fait terminal pour aller chercher un terminal, on prend la matée, on prend, on fait SU pour se loguer sur le compte route, et on fait IP espace ADDR, et hop, qu'est-ce qu'on a ? On a l'adresse IP qu'on a fixé, la 110 sur cette interface. Voici comment fixer une adresse IP sur l'interface Linux. Pour BestMathTech, je vous salue, puis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. on a la passée. Sous-titrage ST' 501